C'est-à-dire qu'il y avait 7 milliards d'humains qui sont moments individuels par rapport au temps zéro. Il y en a qui l'ont franchi, d'autres qui ne l'ont pas franchi. Mais nécessairement, il y a un moment collectif. Comment veux-tu que les gens sortent du rêve s'il n'y a pas un événement X ou Y qui permet de syntoniser la conscience ? Oui, d'accord, mais imagine, il y a un moment collectif, mais il y en a 7 milliards de différents, c'est-à-dire 7 milliards de films différents, moins les portails organiques. Oui, alors 3,5 milliards différents, avec pour chacun le moment collectif, après qu'il se soit libéré individuellement. Ah ben, on a du souci à se faire. Ah ben, chacun a du souci à se faire, plutôt. Imaginons, je ne sais pas si c'est mental ou pas, mais imagine, il y a quelqu'un... C'est pas juste mental, c'est intellectuel. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est simplement ce qu'on observe pour ceux qui peuvent se déplacer en conscience nue, parce que, bon, vous l'avez vu en mai-juin, on se dépasse sur toutes les strates dimensionnelles, même de la Terre. Tout est fin prêt, déjà, de qu'un moment. Il ne manque plus rien, sauf le moment collectif. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours un truc dynamique d'équilibre. Le seuil, si tu veux, de gens, de frères, de sœurs qui sont dans le cœur réellement et concrètement, il y en a de plus en plus. Mais de l'autre côté, n'oublie pas qu'il y a tous ceux qui sont dans le New Age qui sont en train de projeter une nouvelle Terre. Ce n'est même pas les gens qui ne croient en rien. Les gens qui ne croient en rien ou les portails organiques, on n'en a rien à faire. Mais de l'autre côté, dans la balance, si je peux dire, tu as quand même, malgré tout ce qui se passe, des tas de frères et de sœurs partout sur la planète qui, eux, sont en train de projeter un avenir meilleur, une 5D sur Terre, une 3D unifiée, et surtout dans les milieux spirituels. Surtout dans les milieux spirituels. Pour les incroyants, les athées, ou ceux qui sont même dans les religions, à la limite, ce n'est pas un problème. Parce qu'eux, ils font leur prière à qui ils veulent. Mais le problème, c'est tout le rêve projeté. Parce qu'au niveau des circonstances de la Terre, les volcans, c'est bon. L'anomalie primaire, c'est bon. La ceinture devant l'Halène, c'est bon. Tout est bon. Je ne suis pas le seul à dire. Tous les gens qui voyagent en conscience nue, et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui, voient tous que tout est prêt. Les vibrations de la Terre montent de plus en plus. Tu vois bien la résonance Schumann. Et on est toujours là. Je n'ai pas d'explication au niveau astronomique. Mais dernière, ma question, ça ne veut pas dire comment ça se fait que c'est si long. Ce n'est pas une question dévisée comme ça. C'est simplement, vraiment. Ça veut dire... C'est une question que je pose une fois, je ne leur pose pas deux fois, parce que ça paraît étrange, mais puisqu'on nous dit qu'il y a des lignes temporelles différentes, je pourrais me dire que toi, le Jean-Luc, deux Jean-Luc, tu vois, il a vécu un moment collectif en 2011, et puis il n'existe plus de Terre pour lui, et le Jean-Luc à qui je parle là, c'est le mien, tu vois, il y en a 3,5 milliards de Jean-Luc, et celui-là, il est là pour me dire, ça vient, puis le jour où moi, je serai libéré, alors le moment collectif arrivera. Il y aurait 3,5 milliards de films différents, et d'hologrammes différents, mais ça, c'est peut-être une idée. Conceptuellement, oui, c'est juste, conceptuellement, c'est tout à fait juste, c'est le système des miroirs à l'infini, où la conscience s'est fragmentée à l'infini, où chacun a, en ce qu'il est, tous les autres, tous les univers, ça, ça a été expliqué, c'est vécu maintenant, c'est vécu par de plus en plus de frères et de sœurs, donc, des gens qui sont sur la ligne du temps zéro, il y en a de plus en plus, au niveau du moment collectif, c'est clair, les circonstances préalables, c'est-à-dire tout ce qui bloquait, l'infini primaire, la ceinture de Van Halen, tous les archétypes qu'on a traversés, qu'on a cramés, il n'y a plus d'archétypes, Abba, ce n'est pas un archétype, Abba, c'est, si tu veux, c'est chacun de nous, antérieur à la forme, parce qu'Aba, tu ne peux pas le conceptualiser à travers une histoire, comme Marie, avec son manteau bleu, ou comme le Christ, le Sauveur, ou comme n'importe quel prophète, ou être libéré de cette terre, Abba est en dehors de tout concept et de toute forme, donc même si c'est inscrit dans d'innombrables formes aujourd'hui, tant qu'il y aura des êtres qui ont encore une certaine puissance, et qui se manipulent au niveau des archétypes, dont les plus connus, vous les connaissez, c'est Christ, Marie, Michael, tous ces archétypes-là, si tu veux, mettent de la distance, c'est-à-dire que dès l'instant où tu rentres en contact avec Marie, où tu rentres en contact avec Michael, comme nous on l'a fait en conscience nue, quand on se baladait dans tous les costumes qu'on a pu essayer, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive collectivement que tous ces costumes nous empêchaient d'aller plus loin. Donc on a retiré, on a commencé à brûler les costumes, à brûler les rôles, les fonctions, tout ça s'est brûlé. C'est-à-dire que là, maintenant, pour ceux qui sont en conscience nue, même moi, si je veux réemprunter, par exemple, je ne sais pas, le corps de Shiva, ou autre, c'est plus possible. Le seul truc qui reste comme forme, accessible, c'est ma forme en tant que d'origine, alors que tu l'appelles un Elohim, un aigle blanc, peu importe. Mais là, nous, on reste dans notre forme originelle, c'est-à-dire la forme première. Celle-là, elle n'est pas gênante parce qu'elle sera cramée, elle est cramée à volonté. Mais si on la crame à volonté, on est obligé, comme je disais, je l'ai redit en tant qu'ABA, on ne pouvait pas laisser quiconque. Mais on n'est pas obligé d'attendre heureusement. Attends, tu t'imagines le truc, si on devait attendre que tout le monde, même dans son moment collectif, dans un autre temps, vive la même chose, on y est dans des millénaires. Malheureusement, oui. Ah non ? C'est ça mon inquiétude. Sortez-le. Cette question, ça va aussi, si tu veux, ça pousse cette phrase qui nous a été dite quand même depuis une dizaine d'années qui est il n'y a pas de sauveur, n'attendez pas que et ça a l'air de dire si tu veux, finalement, mais il n'y aura pas de... Parce que moi, si tu veux, comme je ne vis pas grand-chose, je n'ai pas l'impression que je pourrais me libérer autrement que par un moment collectif. C'est évident. Oui, non, mais je ne peux pas faire partie de ces gens qui, tu vois, seront libérés avant. Je le sais, je le sens que, tu vois, je ne suis pas de ce genre-là. Mais, ça veut dire... Oui, non, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que je ne suis pas dans ces gens qui, tu vois, vivent plein de trucs et puis se progressivement vivent de plus en plus d'extase. Moi, je ne vis aucun extase de des petits trucs de temps en temps. Mais tu n'as pas besoin d'extase. Moi, le plus souvent, maintenant, je reste tranquillement dans mon corps. Bon, il y a des fois, je sors pour aller voir ou faire quelque chose, mais l'action, je peux la mener dans mon corps. N'oublie pas, quand même, qu'il a été dit qu'une fois la matrice christique installée à la levée d'anomalies primaires, après, il y a la conscience christique. La conscience christique qui est effectivement reliée par le cœur, mais qui est reliée aussi par la pensée. Donc, si dans tes pensées quotidiennes, je ne parle pas d'état particulier, mais dans tes pensées quotidiennes, tu es tourné vers la matière, trop, tu ne peux pas basculer non plus. Tu es autant à poids que ceux qui prient le New Age ou le Pré-Massage J'en doute pas, peut-être pas. Voilà. Mais à partir du moment où tu acceptes, c'est ce que je me demandais, d'ailleurs, il y avait une question, c'était Joséphine qui l'avait postée, à partir du moment où tu ne sens pas les vibrations, comment est-ce que tu sais que tu agis ? Ben, c'est très simple. Quand je fais des soins, par exemple, au début, j'allais, je rentrais dans les corps, tu te rappelles, les gens me voyaient, les voyaient sous une forme ou sous une autre, peu importe, j'avais un descriptif réel, ça c'est tangible. Mais j'ai même plus besoin de ça. Je veux dire, n'importe qui aujourd'hui, par la pensée, même sans sentir ni l'énergie, ni la conscience, ni le vibral, ni le feuillier, a la même action que celui qui est dans le feuillier. Donc, tout dépend de ta posture de comportement au niveau de tes pensées. Ne te sers pas d'un liby pour dire, moi je ne vis pas d'extase, par exemple, et pour dire, bon ben j'attends le moment collectif. Oriente ta propre pensée, ton propre mental, vers cette notion de libération, de liberté. Tu n'as pas besoin de sentir les vibrations, d'avoir des visions. Ça, ça demande une discipline, si tu veux, un peu orientale que je n'ai jamais eue et que tu en pleines. Non, je ne te parle même pour un occidental. C'est-à-dire, diriger ses pensées, tu sais, moi je ne suis pas capable de ça. Oui, mais c'est-à-dire. Non, mais franchement, vous savez diriger vos pensées ? Bien sûr. On décide. Ah, bah vous, oui, mais moi non. C'est simplement de te poser dans le cœur. C'est tout le qui décide de penser, même si ça ne fait que traverser. Bah, écoute, bon, alors voilà, je suis le seul à contrôler mes pensées. Par exemple, de réaliser qu'on est les uns dans les autres comme ça se vit en ce moment, je te vois, tu me vois, je suis toi, tu es moi, tu n'as pas besoin de l'énergie, tu n'as même pas besoin de la conscience. C'est ça qui est magnifique. Tu as besoin uniquement de ta pensée. Donc, même si l'outil basique qui est la pensée, tu ne peux pas la polariser plusieurs heures par jour, je ne sais pas moi, sur la beauté, sur la lumière, sur l'amour, en tant que concept, si tu orientes tes concepts de pensée sur la matrice christique et sur la conscience christique, ça sera suivi des faits. Vous avez aujourd'hui des gens qui réalisent des soins sur des frères et sœurs, mais qui n'ont pas besoin ni de se déplacer comme je faisais, de rentrer dans les corps ou d'avoir des visions ou de savoir ce qu'il faut. Regardez par exemple à la Kélo, quand on faisait des soins, au début, elle ne se rappelait de rien. Elle en avait tellement marre que les gens la voient alors qu'elle, elle ne se rappelait de rien quand elle revenait et pourtant, c'était efficace. J'ai même fait des fois où je lui dis je te laisse y aller seule et elle me dit comment ça, je ne vois rien. Mais tu n'as pas besoin de voir ni de sortir réellement en conscience. Ta pensée suffit. Ça, ça a été très clair. Si vous avez une pensée qui est tournée sans arrêt sur la dualité ou sur les problèmes, vous n'étiez pas le schmildique. C'est clair. Par contre, si votre pensée, je ne parle pas de méditation, je ne parle pas de vide, mais simplement au niveau du concept, tu vois, mentaux, je ne parle de ton mental, si ton mental est orienté vers la beauté, vers la liberté, sur des concepts. Tu n'as pas besoin d'image. Tu n'es pas la peine de penser à Christ parce que là, tu vas réactiver les archétypes. Je te parle simplement des concepts les plus simples. La beauté, la liberté, les finances, comme on a dit, la simplicité, et puis soigner l'autre. Ce n'est pas que moi qui peux soigner les autres. Je n'arrête pas de le répéter. Tout le monde attend que je fasse des soins collectifs de plus en plus. Mais vous êtes tous capables de les faire. Même si vous ne sentez pas la vibration, même si vous n'avez pas de conscience nue, même si vous n'avez pas d'amour nu. Mais ça, c'est dans ta conscience personnelle que ça se décide. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été un profiteur, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu utiliser cet apocalypse pour en faire une grande fête technicolore où ça va être... Waouh ! Mais tu peux la précipiter de la même façon. Mais j'ai voulu plutôt profiter de tous ceux qui allaient... Ça marche dans le règle de sens. Qui allaient... La fête. Moi, je disais, moi, je profiterais de la fête, mais les autres bosseront pour moi. Non, 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 non. Oui, non, mais parce que il y a toujours cette idée un peu occidentale que je ne suis pas capable d'avoir une discipline spirituelle. Tout le problème vient aujourd'hui de l'âme. C'est garanti qu'au niveau de la Terre, au niveau du système solaire, au niveau du soleil, au niveau de la ceinture de Van Halen, au niveau de l'anomalie primaire, il n'y en a plus. Il n'y a plus aucun obstacle. Mais rappelez-vous ce que je disais, même en étant le maître du temps, chacun a mis une partition, mais pas uniquement ceux qui vivent les vibrations, les énergies. C'est le commun des mortels qui doit spontanément avoir un mécanisme de pensée, je te parle là, du mental, de se servir de son mental pour ne pas être 20 heures par jour dans les problèmes, les tracas, mais avoir des tranches horaires où tu vas décider de prendre quelqu'un dans ton corps, dans ton cœur. Il n'a pas besoin d'être au courant. Il y en a combien qui ont mangé Macron, qui ont mangé des hommes politiques, mais quand on dit manger, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ta conscience est dirigée, voilà, par exemple, tu dis, je vais manger Franca, tu penses à Franca, tu la prends en moi, tu n'as pas besoin de sentir. L'efficacité, elle est totale et immédiate. Parce qu'on est relié pas uniquement par le cœur, mais par la pensée aussi. On a remplacé la matrice binaire par la matrice christique. C'est-à-dire, la matrice christique, c'est quoi ? Ce n'est pas binaire, c'est ternaire. C'est-à-dire, c'est oui, non, peut-être. Donc déjà, si toi, tu te mets dans le peut-être, je ne te demande pas de le voir, de visualiser ou de se mettre en samadhi pendant 10 heures, mais si tu as déjà plusieurs fois par jour dans ton emploi du temps, tu bouffes tes étudiants à la fave, tu bouffes tous ceux que tu rencontres dans la rue. Je ne l'inquiète pas pour faire les bouffes. Voilà. J'ai essayé de les bouffer dans la tête, je ne l'ai pas dit. C'est peut-être qu'il y a un amour. C'est pas du calidonisme. Donc, si les gens, il y en a qui l'ont compris, parce que bon, ça a été répété plusieurs fois, il y a des frères et des sœurs qui ont parfaitement compris ça, c'est-à-dire, ils ne sentent pas les énergies, ils ne sentent pas les vibrations, ils ne sortent pas en conscience nue, ils n'ont même pas le feu du cœur, toutes vos pensées vont être opératives. Mais si dans la journée, effectivement, tu te retrouves à être dans le déni, dans la colère, tu auras aussi un effet très puissant sur le collectif, par la pensée, pas par la vibration. Donc, la notion de seuil, pour ceux qui voyagent en conscience nue, est largement dépassée. On est quand même plusieurs millions sur la Terre, on n'est pas quelques milliers. Je ne parle pas de ceux qui sont sur Facebook, je parle de tous les... Regardez les groupes au Brésil, ils ont des groupes de 10 000, 20 000, 30 000 personnes, ça n'arrête pas. Donc, eux, bien évidemment, ils sont plus près que nous de la vérité, en tout cas au Brésil, mais ils sont parfaitement lucides au cela, parce qu'on échange beaucoup maintenant avec les Brésiliens, ils sont parfaitement lucides, il y a une notion non pas d'égrégore, mais je dirais d'orientation de la pensée, je ne parle même pas des vibrations, de la lumière, de l'amour, mais de la polarisation de la pensée. Bien évidemment, si tu regardes le foot tous les jours, tu ne vas pas aider... Le foot ou autre chose, c'est-à-dire que tous les actes de ta vie doivent être corrélés par cette notion d'amour, ça ne t'empêche pas de faire quoi que ce soit. C'est une attitude, une posture de ton mental, là je parle vraiment du mental, qui va t'obliger à fonctionner différemment. C'est-à-dire que celui avec qui t'as envie de faire une baffe, tu le manges et tu l'aimes. Parce que tu es encore plus sûr d'être gagnant qu'en lui collant une baffe. Quand tu as compris ce principe-là, c'est-à-dire que ce n'est pas un principe de projection, c'est un principe comme ça a été expliqué, non pas d'expansion de la conscience dans la respiration du cœur, puisque tu ne la sens pas et tu ne la vis pas apparemment, mais tu as toute la possibilité par ta pensée pour ramener ça au cœur du cœur, au centre, au point zéro, tu appelles ça comme tu veux, et c'est fini. Dès que tu l'as fait quelquefois avec ta famille, avec un ennemi, avec un homme politique, avec n'importe qui, dès que tu vas commencer à t'apercevoir que quand tu manges l'autre, même le pire des ennemis, il se passe quelque chose, tu te sens plus léger, même si c'est indigest au début, le processus, il s'accomplit tout ça. Dès que tu vas regarder quelqu'un, dès que tu vas avoir un regard qui se porte sur quelqu'un, l'efficacité est immédiate. Et ça, tout le monde le voit. Les soins, au début, quand je les ai faits en individuel, tu voyais bien qu'il fallait une demi-heure pour rentrer dans le processus, échanger par Walk-in le processus de la conscience et de l'âme avec le corps de l'autre, pour le vivre en moi et que lui vive ma conscience en son corps, mais que maintenant, il n'y a plus besoin de ça. Je n'ai même plus besoin de m'appuyer sur la vibration, ni même de m'appuyer ni sur la conscience nue, ni sur l'amour nue. La pensée simple suffit. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Ce n'est pas Jean-Luc Ayoun ou Abba, c'est que vous êtes tous Abba. Donc, n'importe qui est capable de le faire. Donc, ça veut dire, c'est une reprogrammation de ta conscience ordinaire axée sur l'acceptation que tout autre n'est que toi. Tu l'as dit toi-même. Même si tu ne le vis pas. Mais à partir du moment où tu vas y penser, tu vas le vivre. Ça ne peut pas être autrement. Je l'ai vécu. J'ai déjà mangé ma pire ennemie, effectivement, c'est très agréable. Mais quand tu dis, il y a des gens qui n'ont pas besoin de vivre les vibrations parce qu'ils n'ont pas traîné leur guêtre dans des... c'est tout à fait lourd. Il y avait des frères et des sœurs qui ne sont passés par aucun archétype. Moi, j'en ai emprunté énormément. Mais il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas besoin de ça. Même en mai-juin, j'ai toujours dit que je le faisais pour entraîner, si tu veux, un nombre plus important. Mais même moi, je n'en ai pas besoin. Mais tu as des gens différents parmi ceux qui ne vivent pas de vibrations. Tu as des gens qui ne vivent pas de vibrations qui sont en joie, simple. Puis tu as ceux qui ne sont pas en joie non plus. Donc, c'est quand même deux choses différentes. Non. Les témoignages abondent maintenant de gens qui sont dans la souffrance physique ou psychologique et qui sont capables de traverser ça ne serait-ce qu'un moment pour dépasser leur personne, non plus être dans la projection, dans le masque ou dans le personnage, mais réellement en l'espace d'un instant, laisser toute la place à l'autre. Mais ça, tu n'as pas besoin ni de Christ, ni de Marie, ni de vision en lumière, ni rien. C'est une attitude mentale. Cette attitude proprement mentale et conceptuelle va déjà tout changer. Mais si tu es sans arrêt dans la dualité dans ton comportement quotidien, non, non, mais la dualité elle est inexorable. Par exemple, tu rappres ton train, tu es en colère, je ne sais pas quoi, c'est pareil. Si à ce moment-là tu dis plutôt je mange le train, je mange le contrôleur, tu vois, c'est une posture. Ça va être suivi d'effets. Dans un cas, tu rejettes et tu te mets en dualité, ce n'est pas une dualité mentale ou une dualité diabolique, c'est juste le fonctionnement normal de la conscience ici. Mais si tu remplaces ça par cette notion, je ne sais pas, tu l'apprends comme tu veux, le bhakti yoga, le sens du service, le dévouement, fait passer l'autre avant toi. Ou l'échange comme je l'ai dit. Oui, mais les choses fait passer l'autre avant toi, ça tu peux le voir dans tous les actes de la vie. Quand j'étais à Paris, j'avais envie de tuer tout le monde, mais ce n'est pas mal, je me suis forcé, par exemple, à laisser passer les gens. Par exemple, ils ont un stop, je m'arrête et je les laisse passer. Tu ne peux pas savoir le nombre de sourires que j'ai eu, même à Paris. Par exemple, je vais au marché, je vois un truc, je vais l'acheter, je fais un sourire à la dame que je ne connais pas, elle m'offre une fleur. Je n'ai rien demandé. simplement le regard que je pose, ce n'est même pas une question de vibration, quand tu fais le marché, je ne suis pas en conscience nue ou en extase, je fais le marché, comme tout le monde. Simplement, mon attitude mentale pendant ce marché est colorée avant toute chose par ce signal l'autre et moi, quel qu'il soit. Bien sûr, je ne vais pas aller le vérifier, ça je l'ai vérifié des centaines de fois, des milliers de fois quand je fais des soins, mais je ne vais pas aller rentrer dans l'autre quand je fais le marché. Donc, je me sers des instruments que je veux, c'est quoi, c'est le regard, c'est le sourire, c'est une attention, un mot, et si tu fais ça, toute ta vie est changée. Tu es déjà dans l'instant des mots. Mais si tu vis des états, il y a même des failliteurs qui lisent des états de conscience extraordinaires, mais si dans ton quotidien tu n'es pas capable de faire ça, ça ne sert à rien. Tu vois ? Je dirais même qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus important d'avoir un comportement dit humain, relationnel humain, c'est plus important que la conscience nue. parce que tu peux vivre toutes les expériences du monde, mais si après tu deviens le pire des charlous, celui qui va faire la gueule tout le temps dès que tu rencontres quelqu'un, tu vas détruire tout ce que tu as fait dans tes états intérieurs. Donc, c'est une attitude à prendre et qu'en plus, quand tu vois aujourd'hui qu'elle marche, je suis désolé, je préfère sourire à tout le monde, à ma celui qui me fait chier, parce que je sais que je suis gagnant et il est gagnant. C'est aussi simple que ça. Donc, toutes les postures qu'on a quand on a quelque chose qui nous embête ou qui nous énerve, surtout depuis 3-4 jours où il y a une espèce de feu de colère qui ressort chez beaucoup de gens, tu le vois, tu le sais, mais tu ne te donnes pas, tu ne nourris pas ça. Si tu cherches à nourrir tout d'abord cette notion de bienveillance par rapport à l'autre parce que tu acceptes que l'autre est toi, même si tu as envie de l'étrangler ou tu as envie de l'insulter ou tu n'as pas envie de le regarder, toutes tes rencontres vont devenir magiques, que ce soit dans le marché, que ce soit n'importe où dans la rue. Même si tu es dans un bain détestable d'énergie comme dans les grandes villes et autres, à partir de là, c'est gagné. Tu vois ? Mais ça nécessite une révolution intérieure de la personne où l'autre est mis devant soi, c'est-à-dire que l'autre, c'est toi, totalement. Et surtout, celui que tu dis, celui-là, il m'emmerde parce que c'est celui-là qui est encore plus toi. y compris les portails organiques. Les portails organiques, ils ne m'emmerdent pas. Ah ben non, mais les portails organiques, tu t'en fous, ils vont te sourire aussi puisqu'ils sont dans le mimétisme. T'imagines ? Donc un portail organique, tu lui souris, tu lui fais un gros sourire, même si tu as des énergies de feu qui sortent de ton cœur que lui, il ne va pas sentir, ça va venir le bousculer. Donc même si c'est un portail organique, ça va le mettre dans un état d'humeur. On le sait, quand on sourit à quelqu'un, tu lui fais du bien. Tu n'as pas besoin de le connaître, tu n'as pas besoin d'être dans une relation particulière. Ça, c'est ce que je vérifie déjà depuis des semaines, des mois. Ça marche tout le temps. Où que j'aille, on sourit, où que j'aille, on m'offre quelque chose alors que je ne demande rien. Mais j'ai un témoignage aussi après parce que quand personne ne me parlait, apparemment, ma copine travaille comme institutrice à Marseille, dans les quartiers où il n'y a que des petits noirs ou des petits maghrébins, strictement. Et donc, on appelle des favorisés. Et à la fin de sa classe, fin juin, les élèves l'ont dit spontanément « Madame, pourquoi on ne parle pas de l'apocalypse ? » Et alors, ils ont 9 ans. Et puis là, tous, ils ont levé le doigt et tous, ils ont dit « Il y a les Illuminati, il y a la reine d'Angleterre et teint les arts. » Il y a une planète X qui arrive, ils sont au courant. Mais tous les enfants sont au courant de tout. Vous leurrez, les enfants sont parfaitement informés. Au Brésil, par exemple, les enfants disent « Oui, c'est mon anniversaire ce mois-là, mais ça n'aura pas lieu parce que c'est l'Iberus, c'est l'apocalypse. » Mais les enfants sont informés plus que nous. Mais peut-être aussi parce qu'ils sont souvent de familles musulmanes. À 9 ans, ils n'ont pas lu le Coran. Mais c'est parce que leurs parents leur parlent tout le temps de ça, mais ils sont très musulmans. dans ces boucles-là. Peut-être que c'est aussi bien, mais je crois que c'est aussi parce qu'ils sont grands. C'est tous les enfants. Je peux te dire qu'on a plein d'instit du Brésil ou de France. Je peux te montrer des dessins que m'ont envoyé des instituteurs comme Sabrina ou d'autres. Ce que je n'ai jamais vu de ma vie, ce sont des gens qui m'ont demandé des soins avec qui je communique comme ça. Ils m'ont envoyé des dessins de fin d'année. Je ne l'ai pas publié encore. Mais vous voyez, c'est insensé. Ils dessinent le soleil avec un autre truc à côté. Tous. Sans exception. Donc, tous les éléments constitutifs de la fin des temps, de l'extinction level event, ils sont là depuis déjà un bout de temps. Mais là, ils sont parfaitement là. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a plus d'anomalie primaire. Il n'y a plus rien qui bloque. Donc, c'est juste un problème de mise en face de la conscience. Et cette mise en face de la conscience, maintenant, ça ne sert à rien d'être, comme je disais, il y a encore un mois de plus en plus parce qu'on est largement plus nombreux. Mais imagine-toi bien que même que celui qui n'a aucune vibration, ni la conscience nulle, ni l'amour, s'il adopte cette attitude, c'est-à-dire tu es moi, je suis toi, même sans avoir de possibilité de vérifier dans l'instant, ça change tout. Ça change tout. Et si tu adoptes ce comportement qui est simple à faire, tu joues un jeu, tu imagines que c'est un jeu, tu détestes le monde, il y en a qui te font chier, tu décides qu'ils te font plus chier que tu les aimes. Tu n'as pas besoin de sentir l'énergie, la vibration, la conscience, ta pensée simple va y suffire. Mais au début, effectivement, c'est une espèce de gymnastique où il faut penser dès le matin que tu te lèves que l'autre est plus important que toi. Beaucoup plus important que toi. Parce que ça, ça met fin directement à l'ego du fait qu'il y ait la matrice christique ou la conscience christique qui est là. N'importe qui a la possibilité de se brancher dessus, d'avoir les mêmes effets. C'est le but. C'est le but. Moi ou quelques autres ou quelques milliers d'autres, ça ne changera rien. Mais on ne peut pas passer trois milliards d'êtres humains. Jamais de la vie. Mais tu sais, quand tu dis que dans les 700 précédents, tu disais « Ah, mais ceux qui ne vivaient rien, je comprends, vous bavez. » Mais tu sais, moi je m'en fiche complètement de ne rien vivre. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de vivre des extases, etc. parce que quelque part, je trouve ça assez futile d'un moment d'extase. Mais c'est parce que j'ai l'impression que quand tu vis ces choses-là, ça te tôt des doutes. C'est autre chose. Tu vois, ça te remet, ça te fait une, comment on dirait, une mise à jour. Ça te met une mise à jour qui te dit « Oui, tu as raison de ne pas douter. D'ailleurs, regarde, tu as cette récompense qui est un extase. » Tu vois, c'est plutôt une sorte de mise à jour. L'extase n'est une récompense de rien. Oui. Tu as des frères et des sœurs qui vivent des extases depuis des années. Ce n'est pas pour ça que dans leur vie de tous les jours, ils vont se comporter avec amour. Non, mais souvent, les gens qui vivent des extases, c'est à cause de ça qu'ils croient. Ils croient quoi ? Bah, quelque chose. Oui, enfin, le miroitement du soi. C'est l'ego spirituel. D'accord. C'est exactement ce qui s'est passé il y a plusieurs années avec les tournicotis, tonicotis, des gens qui s'inferment dans le soi, qui voient une lumière incroyable et qui sont déconnectés de tous les autres temps de conscience. Il vaut mieux, si tu veux, ne rien vivre des extases, effectivement, et modifier sa posture, son attitude vis-à-vis de n'importe qui ou de n'importe quel élément qui survient. Bien évidemment, on a tous des événements douloureux, on a tous des problèmes à différents niveaux, que ce soit au niveau relationnel ou autre, mais si tu mets réellement, comme disait Pépère, pendant des années, l'amour devant, tu n'as pas besoin de l'énergie, de la vibration et de sentir. Ça se fait réellement et concrètement aujourd'hui. Donc là, il y a une rééducation de la pensée, de la posture de l'individu, mais il est beaucoup plus facile aujourd'hui pour quelqu'un qui ne vit strictement rien, de vivre ça que celui qui est enfermé dans le soi, l'orgueil spirituel ou qui croit avoir un rôle, une mission, une fonction. Moi, je n'ai aucun orgueil spirituel. Ce que je pense, c'est que dernier justement parce que je ne vis rien. mais il va se l'orgueil de la personne. Mais ce n'est pas l'orgueil de la personne qui me bloque, c'est plutôt les colères, c'est la méchanceté, c'est ma méchanceté plutôt que mon nom. Je ne me sens pas orgueux, je suis juste méchant. C'est là que j'ai tendance à ne pas vouloir échanger ma personne avec quelqu'un. C'est ça qui doit changer, tu n'as besoin de rien d'autre. Mettre l'amour devant, une méthode simple, pour moi, c'est plutôt mettre l'autre devant, c'est plus simple. tu n'es pas oublié de parler d'amour. À partir du moment où tu as plus de considérations, plus de regard pour l'autre, dans les circonstances de ta vie, il n'est pas question d'aller dans la rue et de prendre tout le monde dans les bras, mais tout ce qui t'est envoyé, que ce soit un élève, une femme, un contrôleur qui te fait chier, n'importe quoi, tu devrais être capable à ce moment-là, même si tu as une méchanceté qui remonte, de passer outre et d'aimer l'autre plus que toi. Non mais ça, j'en suis capable avec l'autre. il faut juste y penser. Ah ben oui, mais ça change tout. C'est bien ce que je te dis. À partir du moment où tu y penseras et à partir du moment où de plus en plus de frères et soeurs, d'ailleurs ils le font spontanément parce que sinon ils n'ont pas le choix, même ceux qui ne vivent rien. Mieux ça se passe. C'est le premier pas qui coûte. J'espère que le moment collectif ne dépend pas que de moi, autrement vous êtes quand même dans la merde. Non, parce que maintenant c'est bon. Voilà, c'est bon. En fait on est sauvés. Contente-toi effectivement de remplacer cette méchanceté marquoise. Je veux dire que je te connais, tu n'es pas une méchanceté de quelqu'un qui est méchant. Moi aussi ça m'arrive d'être très méchant. Et d'ailleurs je suis sûr que je ne suis pas le seul. C'est-à-dire que c'est quelque chose, tu vois, c'est toute la noirceur du monde qui monte en moi. Oui, c'est le cas je te l'ai dit depuis trois mille mois. J'ai le mépris pour la bêtise, tu vois, le mépris pour les politiques, le mépris pour Macron. J'ai beaucoup de mépris pour les portails organiques, tu vois, et supposés d'ailleurs. Et tout ça, tu vois, c'est pour ça que je me dis que ce serait plus simple d'être en extase que les gens. Non, non, pas du tout. Et puis d'être là en disant pas du tout. C'est pas du tout. Non, 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 détrompe-toi. C'est pas parce que tu es en extase. Les gens qui sortent d'extase tu vis des trucs incroyables et quand ils reviennent ils redescendent dans la personnalité tout de suite. L'important aujourd'hui c'est plus de monter en vibration, de vivre des expériences même si il y en a certains qui les vivent. C'est au travers de ton quotidien que ça va se voir. Si tu vis des expériences incroyables et qu'après tu es le dernier des salauds avec n'importe qui que tu rencontres, ça ne le fait pas. Et le plus important, je vous le redis aujourd'hui, c'est même plus d'aller... Bon, ok, on va encore sur les volcans, on fait encore des trucs mais on n'en parle même plus. Parce que le plus important ça se passe ici et maintenant, ça se passe dans ton corps et ça se passe au niveau de conscience la plus lambda. C'est-à-dire que passer outre justement ce mépris, cette falsification, cette illusion de ce monde pour retrouver la relation d'amour ou la relation à l'autre si tu ne peux pas parler d'amour parce que dès l'instant que tu es la relation à l'autre devant toute problématique personnelle ou toute fonction si c'est un contrôleur ou un inspecteur des impôts ou autre tu vas voir que les choses elles vont changer très vite et beaucoup plus vite que par l'énergie ou par la vibration. Alors bien sûr c'est un apprentissage de tous les jours. Moi par exemple avec les énergies qu'il y a eu depuis 3-4 jours où il y a des colères partout, bien évidemment tu as envie des fois tu te dis putain je vais me mettre en colère ça fera du bien. Mais après qu'est-ce qui se passe tu t'aperçois que ça marche moins bien que même si toi tu es en colère si tu arrives à mettre l'autre par devant comme tu dis mais que tu l'appelles amour ou pas peu importe parce qu'on est relié par la pensée du Christ à chacun. C'est systématique. Donc même celui qui t'assassine qui te veut du mal qui te veut je ne sais pas quoi ne rentre pas en réaction. Mange-le. C'est l'expression qu'on a trouvée parce que manger l'autre ça va être sympa on a l'impression de le bouffer de le digérer on le digère vraiment en plus mais c'est une façon détournée de dire de l'aimer parce que quand tu fais l'autre tu le manges il est en toi c'est ça et dans les soins par exemple certains font des soins et ne voient rien ils se contentent simplement d'accueillir les autres dans leur coeur ça n'importe qui peut le faire et à partir du moment c'est mieux comme ça et à partir du moment où tu le réalises tu vas voir mais extrêmement rapidement quand je dis rapidement c'est pas des mois ou des semaines c'est des quelques heures quelques jours et tu vas voir que tout est changé par contre si tu restes dans des projections moi je le vivrai à la fin ou j'ai envie d'être méchant ça ne marchera pas mais ça ne marchera pas mieux chez ceux qui sont dans les croyances par rapport au karma par rapport à une évolution personnelle ou à quoi que ce soit oui mais moi je ne me suis jamais dit il faut que ça marche je me suis toujours dit bon attendons que je sois libéré avec le moment collectif et d'ici là buvons des coups buvons du vin mange bien nous faisons la fête et quelque part c'est pour ça que je te dis que j'ai toujours été un profiteur de l'apocalypse c'est pour ça que il y a dix ans j'ai fait un emprunt en me disant que je n'aurais pas besoin de le rembourser j'étais profondément égoïste profondément et Michel m'avait dit mais c'est profondément égoïste et bah ce que tu as fait je pensais que vous le rendez la BNP il le mérite bien quand même tu vois et même ça on ne peut pas le faire on ne peut même pas tu vois mais non mais même il y a dix ans on ne pouvait pas la preuve j'ai dû rembourser chaque sou donc je me dis le moment collectif se viendra quand j'avais fini mon prêt il se finit quand ? il se finit l'année prochaine en 2019 tu ne peux pas faire un rembourser plus rapide oui parce que on voit ce qu'il faisait au début oui maintenant est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qui s'est passé avec la ceinture de Van Halen alors la ceinture de Van Halen c'est des c'est des plasmas d'interférence qui constituent les fameux miroirs ces miroirs en fait renvoient une image ce sont des miroirs vous avez ça c'est très bien expliqué dans l'ouvrage d'Hermanès le jeu des perles de verre qui est très connu d'ailleurs dans le symbolisme en fait on est une image en miroir mais tous sans exception on est le miroir de l'autre mais parce qu'on se renvoie l'un à l'autre la ceinture de Van Halen c'est un agencement de cristaux et de plasma chargé électriquement bien sûr il y en a deux il y a une ceinture de Van Halen intérieure et une autre extérieure qui est infranchissable avec une forme tu ne peux pas la franchir si tu es une conscience dans une forme même avec un corps d'Héloïm même avec un corps même un triangle tu ne peux pas qu'en sortir il n'y a que le principe Abba puisque Abba comme vous le savez est antérieur à la création donc ne peut pas être représenté même si ça a été fait ne peut pas être représenté par un archétype quel qu'il soit parce qu'Abba n'est pas un archétype puisqu'il est antérieur à la création la grande falsification c'est que même ce qu'on appelle les archétypes c'est à dire même ce que j'appelais le monde imaginal qui est au-delà de l'astral c'est à dire que là on est au-dessus du caudal on est au niveau de l'âme spirituelle du monde est un fatrable mensonge et tant qu'on ne l'a pas vu on ne peut pas le brûler alors quand on est en conscience nue c'est le fait d'emprunter tous ces personnages qu'on a empruntés au mois de mai on s'est amusé avec le marteau de Thor l'épée de Michael ah on s'est éclaté mais jusqu'à ce qu'on s'aperçoive bon je l'avais déjà dit au début mai que ce sont des costumes la conscience elle a besoin d'un costume pour se manifester la conscience nue elle peut se manifester puisque je peux voyager en conscience nue n'importe où même dans un corps mais cette conscience nue n'est pas tributaire d'une forme c'est une tête d'épingle de lumière c'est le fameux point central de l'infini présence ou de l'ultime présence mais tu n'en as pas besoin c'est à dire que la ceinture de Van Halen le système de miroir à l'infini n'existe plus mais si toi tu te présentes pour ceux qui voyagent ou pour ceux qui ne sont pas dans des pensées d'amour vous allez recréer une séparation vous la recréer à chaque minute la séparation puisqu'on est encore dans un corps donc c'est pas comment dire c'est pas une attitude d'esprit ou une méditation ou une prière ou une extase qui va mettre fin à ça c'est simplement le changement de posture d'attitude de point de vue prendre pour habitude que quel que soit l'autre et surtout s'il t'en veut pour une raison qui lui est propre ou même avec justesse c'est justement ça cette relation là qui doit disparaître ça s'appelle la bienveillance la bienveillance c'est simplement quand il y a une relation qui se présente qu'elle soit à toi-même qu'elle soit à une situation par rapport à un autre être humain par rapport à un animal considérer considérer parce que c'est réel en plus que l'autre est bien plus important que toi et quand tu fais ça le problème de Van Halen ou de quoi que ce soit à ce moment là qu'est-ce qui se passe tu n'es plus au moment où tu agis comme ça tu n'es plus tributaire de ta forme de ton histoire ou de la circonstance présente mais à ce moment là tu rentres dans un espèce d'état impersonnel où seul le concept de l'autre est plus important que soi parce qu'il est plutôt aussi illusoire de toute façon va te permettre de traverser ça et quand tu le traverses plusieurs fois par jour même si tu as encore des colères même si tu as encore une histoire même si tu as encore des trucs plus rien n'est un obstacle c'est ce qu'on appelle le don de soi mais ce don de soi c'est aussi le don du soi c'est pas uniquement aller être gentil avec les copains ou toutes les circonstances qu'on raconte c'est que cette notion de sacrifice et de crucifixion c'est un mécanisme bien réel puisque c'est ça qui détermine la résurrection c'est le moment où la personne accepte de se sacrifier mais accepter de se sacrifier tu n'as pas besoin de monter par les vibrations d'expansion de la conscience tu n'as même pas besoin de vivre la dissolution même s'il y en a de plus en plus qui le vivent mais simplement d'être installé dans ta personne et puis d'accepter que toutes les personnes toutes les situations et tous les autres sont beaucoup plus importants que toi mais beaucoup plus si tu le fais réellement et concrètement les effets vont apparaître en quelques jours pour toi comme pour tout le collectif c'est ça qui est fondamental détrompe-toi c'est pas parce que tu vas aller réveiller des volcans sur la terre te baigner dans le Kiloaé ou vivre des états d'extase que tu es supérieur à quiconque non mais je pense pas à la supérieure ni supérieure ni différent ça a quelque chose de chatoyant tu vois tu n'as besoin je voudrais dans la suite de ta question d'abord je comprends que quand on voit tout ce qui se passe dans les actualités ou ça mais peut-être qu'il faut le regarder comme un jeu vidéo on sait que c'est pas la vérité on est dans un jeu alors on va à réagir et puis je voulais revenir aux archétypes que tu as dit parce que ça je trouve que c'est très important pour tout le monde parce que moi je fais encore appel à Marie de Christ et Mickaël ou Auriel ou n'importe c'est quelque chose qu'il faut arrêter ça alors laissez tomber on l'a démontré si tu veux à travers tout le travail de la conscience nue on met en rejoint même si encore aujourd'hui il y en a qui même moi reçois le manteau bleu de Marie avec les accroches là il y a des présences là et tout mais ça ce n'est rien aujourd'hui plus vous êtes libre des archétypes même de Marie même de Christ même de Mickaël vous n'avez que parce qu'Aba n'est pas un archétype et Abba vous l'êtes tout autant on l'est tous or si vous êtes sur Abba vous ne pouvez plus être soumis à quelque archétype que ce soit alors bien évidemment les archétypes vous allez me dire tout Adé c'était des archétypes ben oui mais il a fallu construire une histoire pour arriver à voir et à vivre qu'il faut franchir cela oui mais avec le principe Abba on n'est pas en train de faire un nouveau concept non tu ne peux pas parce qu'il n'y a pas de représentation tu peux m'expliquer ça non parce que tous ceux qui vivent si tu veux la liberté aujourd'hui se vivent comme Abba alors bien sûr il y a toujours des gens qui disent je baisse ton front je baisse tes pieds bon c'est leur problème à eux mais moi je n'ai jamais cherché ni à construire ni une religion ni un mouvement ni quoi que ce soit Abba est simplement l'expression dans toutes les langues qui vous emmène au delà de la forme et au delà de la représentation c'est tout mais quand tu fais appel à Marie, à Michael même moi dans certains choix il m'arrive de faire appel à Bidi encore ou à Christ mais de moins en moins parce que tu mets tu vas nourrir quelque chose qui même s'il a permis jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à quelques mois d'arriver là où on est est aujourd'hui un obstacle c'est à dire qu'il n'y a pas de sauveur il n'y a pas de Michael il n'y a pas plus d'archange que de Rembroche il n'y a pas plus de source tu es tout ça oui parce que tout au départ tout au départ tout sont à bas mais on peut dire aussi le un mais à bas ne peut pas être un concept à bas c'est aussi le un c'est aussi le tout c'est antérieur à la création voilà c'est ça à partir du moment où tu es antérieur à toute forme la création c'est l'extériorisation de la conscience au sein de ce qu'on appelle les dimensions j'arrive mais en aucun cas cela ne peut être représentable par une forme alors que là pour tous ceux qui étaient en conscience nues on pensait à Indra on pensait à Tloloch le dieu de la foute je me retrouvais en Tloloch je mettais un costume moi je savais que c'était un costume mais il y en a combien parmi tous les gens qui voyageaient avec nous qui se sont crus être cela et ça a vite ils ont vite éliminé le truc parce qu'ils ont vu que effectivement c'était peut-être utile dans un plan donné pour une action donnée mais que ici là dans le pauvre corps de chair où on n'est rien tout ça devenait superflu c'est à dire que plus tu te débarrasses des archétypes plus tu moins tu t'appuies sur eux plus tu vas découvrir la liberté et la vraie liberté comme ça a été répété pendant des années la liberté et l'autonomie si tu dépends d'un sauveur de Marie de Christ de Bouddha ou de n'importe quelle entité tu ne peux pas être libre par contre la seule entité dont tu ne peux pas dépendre parce que ce n'est pas une entité c'est ce concept comme tu dis d'abat parce que lui ne peut être inscrit dans aucune forme et c'est ça qui met fin au miroir j'y peux rien c'est comme ça mais n'allez pas voir Jean-Luc Ayoun qui va vous libérer je ne sais pas quoi Jean-Luc Ayoun il n'est rien du tout il a d'abord été rien accepté d'être rien c'est à dire avoir vécu réellement et totalement le sacrifice de toutes les histoires et même les histoires des cent mille pages d'AD pour être libre la vraie liberté l'impersonnel 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 ça se rapproche d'abat mais c'est inscrit dans cette forme abat n'est perceptible et accessible que depuis la fin de l'anomalie enfin depuis le début de la fin de l'anomalie primaire pas avant c'est justement ces deux syllabes en miroir alors bien sûr vous allez lire partout que c'est satanique enfin les pauvres gens qui ne vivent rien qui sont dans leur tête ne vont rien comprendre et on remarque que l'impersonnel n'a pas de forme il a une histoire comme le Christ le Christ je suis désolé il a une histoire dans cet univers comme dans tous les univers Jean-Louis tu as parlé que tous les enfants sont au courant et des autistes et des autistes alors les enfants sont tous au courant mais qu'en est-il des autistes par exemple chaque cas est différent moi je ne parle des enfants normaux les autistes sont déjà dans un autre monde mais qui est plus de l'imaginaire que du monde archétypiel mais oui mais en stage le chamaniste il s'est projeté il a payé 800 kilomètres pour voir ce qu'on faisait à son père ah bah il a souri tu l'as vécu on te l'a dit non mais la brunette on a dit tiens il y a quelqu'un ça va il sourit donc pour moi un autiste n'a pas la possibilité de faire de soins un autiste tu peux avoir un soin par un oiseau mais un autiste est en général fermé dans un monde imaginaire il n'y a pas d'action sur le réel c'est d'ailleurs le problème mais encore une fois même dans les soins ne personnifiez pas alors moi qu'il y a des gens qui me voient dans ma forme corporelle ou dans la forme d'un héloïm ou d'un aigle blanc je m'en fous complètement les gens qui vivent ça si tu veux ne tombent pas dans l'adoration c'est très rare et c'est ça qui est surprenant parce que ça pourrait très vite dégénérer très très vite comment ça pourrait générer le culte de la personnalité le culte aimez-moi aimez-moi regardez je suis le plus grand ouais Alain oui qu'en est-il Jean-Luc des personnes atteintes d'Alzheimer est-ce que tu peux donner une explication sur ça non l'Alzheimer si tu veux et il y a bon on sait maintenant les raisons sont multiples on sait plus souvent que c'est des pots d'aluminium les gens qui ont de l'Alzheimer il y en a de plus en plus ceux-là ne sont ni un obstacle ni un avantage comme les autistes je dirais entre guillemets que dans le processus actuel ils comptent pour du beurre est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux non vouloir guérir quelqu'un si tu veux et ça je me suis assez engueulé avec Biddy dans les premiers soins puisque dans les premiers soins individuels je faisais un descriptif complet de ce que je voyais et je disais ce que je faisais ce que je traitais jusqu'au moment où Biddy m'a engueulé comme du poisson pourri en me disant t'as pas à faire ça t'as juste à envoyer ou être amour en présence et c'est tout et d'ailleurs les soins soit ils marchent soit ils ne marchent pas maintenant comme on avait fait hier soir on envoie ou on envoie ou on mange si il revient au même parce que c'est pas un mouvement de projection ou d'intériorisation c'est simplement la pensée bon bien sûr les états vibratoires pour ceux qui vivent sont là où l'autre est tout autant que toi que toi dès que tu réalises ça en plus avec la vibration tu le sens tout de suite l'autre va voir guérir ce qui doit être guéri mais je ne peux pas spécifier de guérir telle chose ou telle chose sans ça je retombe bien évidemment dans la dualité il y a des gens qui font beaucoup mieux vous avez des gens maintenant par exemple quelqu'un de la famille qui s'est fait une entorse au poignet alors elle a dit c'est très simple j'ai mis Abba dans mon poignet ça a guéri en deux minutes elle n'a pas eu besoin de m'appeler de demander quelque chose ou de se considérer elle comme Abba elle a pris l'archétype qui est au delà de tous les archétypes parce que c'est pas un archétype Abba son poignet a guéri donc là comme disait le Christ c'est pas le Christ qui a agi c'est pas moi qui ai agi c'est sa foi entre guillemets qui l'a sauvé parce qu'à ce moment là elle a franchi par la présence de la conscience Christique elle a franchi toutes les sphères illusoires parce que Abba n'est pas un archétype donc on s'en fout que ce soit moi que ce soit elle que ce soit n'importe qui cette idée là si tu veux on n'a pas l'idée parce que c'est pas un concept c'est le temps ultime à causal de la physique Abba c'est ce qu'on appelle le temps zéro ce n'est que ça René quand Jésus sur la croix appelait son père on a traduit le père ça a été la traduction de Abba bien sûr oui tout à fait ça je l'ai parfaitement revécu si tu veux puisque bon déjà j'avais accès à toutes mes vies passées au sein de l'histoire depuis fort longtemps mais avec des éclairages qui se sont faits jour maintenant qui sont extrêmement importants c'est à dire que Abba n'ayant jamais été tributaire de la création mais étant présent dans toutes les créations obligatoirement ça ne peut pas être autrement dans le même temps enfin puisqu'il n'y a pas de temps mais il est indispensable que cette clé ultime elle fait partie d'un scénario qui a été élaboré avant même le premier rêve avant même que les mères généticiennes je vous rappelle que les mères généticiennes sont apparues dans l'ordre vous avez l'absolu le tout il n'y a rien où il n'y a aucune forme vous avez la source métatron l'image de la source et tout de suite après vous avez l'agencement de la vie ce qu'on appelle la civilisation des triangles qui sont en 24D et tout de suite après Sirius donc Sirius là c'était la progression depuis les plans les plus denses jusqu'aux plans les plus éthérés ou des plus éthérés aux plus denses de ce qu'on appelle les dimensions mais dès l'instant où tu as été partie ponante non pas de l'incarnation mais de la création et les archanges y sont pour beaucoup et les mères généticiennes sont je dirais les seules responsables il y a le temps donc on a beau dire on a beau dire ouais c'est de la faute Ayeldebaot qui nous a enfermé moi je dirais non je dirais que à partir du moment où il y a eu un rêve de conscience et des formes qui sont apparues le premier qu'a trahi c'est celui qui a créé la forme la conséquence logique de la création de la forme c'était l'enfermement il ne pouvait aboutir que ça donc Abba étant antérieur à la création quelle qu'elle soit a été obligé de poser des jalons qui ont été retrouvés là puisqu'on est le lieu si vous voulez sur cette terre qui résout l'ensemble de cet super univers l'ensemble de la cosmogonie durant la Terre elle se passe sur Terre elle ne se passe pas ailleurs et rappelez-vous les archanges tous ils nous ont tous dit qu'ils étaient en nous le monde est enfermé en nous la création est enfermée en nous en tant qu'être humain on est à la fois le point de départ et le point d'arrivée pour mettre fin à l'histoire et au rêve je ne sais pas comment tu veux l'appeler ne faut-il pas au final qu'Abbas mange lui-même le Abba quoi ? pour mettre fin à l'histoire et au rêve ne faut-il pas que Abba se mange lui-même Abba s'est déjà mangé plein de fois tous les Abbas se sont déjà mangés mais le problème je te l'ai dit c'est que l'univers la création d'une forme qui vient donc de bien plus loin que les meilleures généticiennes puisque c'est apparu dès la première forme c'est-à-dire un la source deux métatrons et tout de suite après la trinité l'image de métatrons et les triangles le quaternaire puisqu'on sait que même les bases de notre ADN si tu veux sont porteurs de cette énergie des triangles ce qu'on appelle les bases de l'ADN donc à partir de là toute structure qu'elle soit carbonée ou ailleurs d'ailleurs porte toutes les informations l'information qui devait être véhiculée c'est la fin de l'anomalie primaire qui a commencé au mois de mai qui s'est terminée à peu près avant la mi-juin à partir de là tout est fait donc ce qu'il faut ce qu'il faut réellement et concrètement comme ça a été dit bon il y a l'histoire personnelle il y a le fait de croire être un corps bon ça c'est dépassé par beaucoup de gens mais dépasser toute forme alors dès que tu attribues un rôle à un archétype un sauveur Marie qui sont les archétypes en occident les plus importants ben déjà tu peux pas être libre oui mais ce que je voulais dire dans la question c'est je me suis peut-être mal exprimé Abba n'ayant pas de forme n'étant pas un concept n'étant voilà ce que tu as dit donc si Abba nous avale tous parce qu'on est tous des Abba des parties de lui bien qu'il soit sans forme sans rien et qu'au final il s'avale lui-même l'affaire est close c'est fini le livre se referme ben quand est-ce que ça arrive c'est ce qui s'est fait durant tout le mois de mai c'est ce qui s'est fait durant tout le mois de mai et je vois ça a été fait à une échelle qui n'a jamais été existée qui n'a jamais existé sur Terre donc là tous les signes sont là mais comme je l'ai dit plein de fois en fermant les yeux parce que quand je ferme les yeux il n'y a plus de Jean-Luc que c'est là-bas c'est affreusement simple c'est-à-dire que le rêve il faut que le rêveur se réveille entre guillemets mais il n'y a jamais eu de rêve il n'y a jamais eu de création la phrase la plus percutante de Nisada Yarta c'est celle-là je suis là le monde a été créé je suis toujours là le monde sera détruit je serai toujours là c'est la seule vérité il n'y a qu'une conscience qui vient d'une seule inconscience il n'y a pas d'univers il n'y a pas de dimension il n'y a pas de forme il n'y a pas d'archange il n'y a personne la seule liberté elle est là c'est-à-dire qu'au niveau intellectuel si aujourd'hui tu considères que tu as besoin de Marie du Christ ou de quoi que ce soit dans les circonstances actuelles tu ne peux pas être libre c'est une supercherie totale de croire que tu dépends d'un sauveur tu dépends de toi-même puisque tout le monde est en toi l'univers est en toi les univers sont en toi or ça tu ne peux le voir donc le vivre qu'à partir du moment bien sûr où tu es sorti d'histoire personnelle et de toute projection sur un but quel qu'il soit et surtout tant qu'il existe une identification à un archétype quel qu'il soit si le Christ avait dû revenir aujourd'hui il vous aurait parlé d'Advaita Vedanta il n'a fait que ça il y a 2000 ans il n'a pas été compris il n'a pas été compris parce que le moment n'était pas venu mais néanmoins il a préparé ce moment-là aussi et ce moment-là a été préparé bien avant la première création bien avant l'apparition des sphères de Sirius puisque son émerge génétienne de Sirius à la limite de l'anthropomorphisme au niveau d'un 21ème dimension mais tout ça c'est du pipeau si vous voulez être libre totalement vous ne devez dépendre de rien ni de vous ni de quiconque ni de quelque archétype que ce soit mais ça ça se fait en deux minutes c'est une révolution intérieure c'est un retournement que d'ailleurs vivent les gens quand ils vivent la liberté c'est-à-dire ils se retournent à l'intérieur d'eux-mêmes le regard n'est plus extérieur mais intérieur quand on dit que le regard se retourne là tu te manges toi-même tu te manges dans l'histoire et la personne d'ailleurs on suit l'illustration au niveau du corps c'est comme ça que ça se passe réellement et concrètement et ça ne s'arrêtera pas parce que il y a le facteur déclencheur qui puisse nous nous aider le déclencheur c'est le sacrifice tant que tu crois que toi en tant que personne tu vas être libéré tant que tu crois toi en tant qu'histoire ça va être mieux demain tu fais fausse route surtout aujourd'hui surtout aujourd'hui donc tant que tu es encore dans la moindre croyance qu'elle soit religieuse personnelle historique ou de quoi que ce soit tu ne peux pas être libre et d'ailleurs c'est pour ça que dans les soins maintenant qui sont faits que j'ai été engueulé par Billy je ne sais pas combien de fois effectivement je mets Abba en l'autre ce n'est pas moi et le plus souvent je le fais en conscience libre même s'il y en a qui vont encore Marie ou moi peu importe ce n'est pas important ce n'est pas important Jean-Luc Caillot n'est pas plus important qu'Aba l'important c'est qu'il n'y ait plus d'image or toi tant que tu es dans une image tu adhères à l'image c'est aussi simple que ça c'est le moment où le miroir ne te montre plus rien qu'effectivement tu deviens libre et il y a des millions de personnes qui le vivent maintenant de façon de plus en plus courante mais tant que vous croyez qu'il faut payer tel karma tant que vous croyez qu'il faut attendre que Marie descende en canal marial ou autre vous ne pouvez pas atteindre je dirais ou vivre la vérité qui n'a jamais bougé quand Bidi disait je a toujours été présent même quand l'univers a été créé même quand l'univers disparaîtra c'est quelque chose de concret c'est pas un concept c'est pas une image c'est pas quelque chose qui dépend des dimensions d'un archange je ne sais quoi c'est la seule et unique vérité donc tant que vous croyez depuis l'emplacement de votre personne arriver quelque part vous n'arrivez nulle part ça n'empêche pas de vivre ça n'empêche pas de faire l'amour ça n'empêche pas de se mettre en colère ça n'empêche pas de bouffer ça n'empêche rien justement c'est un état qui est tellement naturel que tu ne peux plus t'acclimater de n'importe quelle règle croire que par exemple il ne faut pas fumer croire qu'il ne faut pas manger de viande tout ça c'est des conneries monumentales ça concerne la personne mais aujourd'hui vous n'êtes pas à une personne vous êtes antérieur à toute forme et tant que vous ne le vivez pas vous ne pouvez pas être libre quelles que soient les vibrations vous avez vu qu'ils montrent dans des vibrations d'expansion monumentale alors ils vont voir plein de trucs ce qu'on a fait en mai-juin mais ça ça libère personne on est bien d'accord et d'ailleurs il fallait qu'ils le vivent ceux qui l'ont vécu pour comprendre que c'était que des costumes c'est des emprunts de la conscience la conscience est obligée d'avoir une forme pour se manifester mais rappelez-vous la conscience elle vient d'où ? elle vient de la inconscience qu'on a appelé le paravraman l'absolu mais c'est ce que nous sommes la conscience est un leurre Bidi le disait à la fin de la vie et je le dis de la même façon la conscience est un poids terrible terrible vous n'arrivez à rien avec la conscience même la conscience christique il faut vous voir antérieurement à toute conscience parce que tant que vous êtes soumis à la conscience vous êtes soumis même si vous êtes libéré de la personne c'est à dire par abrahman depuis des années vous allez être encore blackboulé par plein de trucs et même quand tu es sorti de l'histoire ou d'identification à quelque forme que ce soit et tu es à bas tu es quand même soumis en tant qu'humain aux règles de ce monde elle ne change pas donc les règles de ce monde autant elle aussi les transformer et la seule façon qui soit réellement efficace c'est pas de vouloir transformer les choses c'est de considérer que l'autre tout autre est bien plus important que toi forcément il est un leurre lui aussi mais en adoptant cette posture ce comportement ce point de vue tu appelles ça comme tu veux et bien à ce moment là tu vas manger l'autre et en mangeant l'autre tu te libères de plus en plus c'est à dire tu réabsorbes l'univers on le fait à titre individuel c'est la même chose qui se produit sur le plan des multivers puisque ça a été dit je l'ai dit et je le redis on est le lieu de la clôture de la conscience l'expérience de la matière et l'expérience des dimensions a commencé sur cette terre elle se terminera sur cette terre et c'est ça qui met fin à toute la chaîne de la création aussi bien Sirius que les dimensions que tout ce parcours on est passé pendant ces années d'identifier nos lignées pour ceux qui le vivaient les lignées stellaires l'origine stellaire Marie les archanges et tout ça ça nous a permis d'absorber et de conscientiser si je peux dire que tout ça est en nous à partir du moment où tu conscientises que tout ça est réellement et concrètement en toi le dernier pas ça a été expliqué depuis plus d'un an c'est le sacrifice or si tu souffres or si tu souffres encore ou si tu es encore présent c'est que tu ne t'es pas sacrifié d'une manière ou d'une autre et ça ne sert à rien de savoir pourquoi puisque c'est un mécanisme intime de la conscience elle-même et qu'il faut vivre que cette conscience est un point énorme Biddy ne l'a dit qu'à la fin de sa vie moi je le dis de plus en plus quels que soient les trucs fantastiques qui se sont passés en mes joints et qui ont été vécus et assumés c'est un poids énorme pour être ce que je suis je n'ai pas besoin d'une forme je n'ai pas besoin ni d'être à bas ni Jean-Luc Ayoun ni quoi que ce soit mais tant que vous croyez arriver depuis votre petit personnage à quoi que ce soit vous n'y arriverez pas vous y arriverez au moment collectif c'est déjà bien mais là maintenant dans les circonstances actuelles s'il existe le moindre relief de croyance en un sauveur en un karma vous ne pouvez pas être libre c'est impossible c'est impossible la seule façon d'y arriver quand on ne vit pas les processus de la conscience c'est de manger tous les autres c'est à dire finalement de dire tu es moi et je suis toi et je te vois parce que tu ne peux pas en sortir de ça il n'y a qu'à partir du moment que tu as conscientisé malheureusement que l'autre est en toi que ce soit à travers des soins ou n'importe quoi et que tout ce que tu vas exprimer comme rejet ou refus de l'autre dans quelque affirmation ou dans quelque posture que ce soit ben déjà tu te places toi-même dans la dualité ça si vous voyez ce mécanisme alors ben il n'y a plus aucun problème le seul obstacle c'est nous c'est même plus ce monde c'est même plus la conscience la supraconscience le supramental tous ces états qu'on a vécu qui maintenant sont des poids tant que tu ne te vis pas tant que tu ne vis pas que tu es antérieur à la conscience mais être antérieur à la conscience c'est de plus jouer le jeu de la forme quelque forme que tu sois en tout cas dans le moment où tu le vis parce qu'après bien sûr tu es soumis à l'histoire tu es soumis aux mêmes obligations que tout le monde mais dans le mécanisme le plus intime je dirais de passage même si ce n'est pas un passage de la supraconscience c'est à dire du brahman au parabrahman ou à l'absolu mais l'absolu s'en forme c'est à dire il n'est pas question simplement d'être libéré de la personne comme en 2011 ou 2012 mais c'est libéré de tout monde et c'est ça qui est en train de se produire bien évidemment qui se produit d'autant plus facilement chez des gens dits entre guillemets nouveaux c'est à dire des gens qui n'ont jamais touché la spiritualité qui ne connaissaient ni AD ni rien qui n'ont rien vécu et qui se disent ah oui pourquoi pas tiens je vais voir ah bah je me mets là bas dans le poignet ah bah merde j'ai plus mal au poignet tu vois il n'y a pas besoin de Jean-Luc Ayoun de téléphoner ah bah ou autre vous pouvez tous le faire sans aucune exception et faire ça ce n'est pas une volonté de guérir parce que si tu pars avec la volonté de guérir et que tu n'es plus dans la spontanéité de faire l'expérience ça ne marchera pas n'oublie pas tout ce à quoi tu tiens te tient et c'est mais alors là on ne peut plus formelle et on ne peut pas se tromper là non plus parce que quand tu dis cette chose là même s'il y a des moments personnels ou comme j'ai dit ces derniers jours il y avait un feu terrible avec des colères qui remontaient même chez tout le monde tu passes au travers tu passes au travers de tout ça et tu attends que le bain collectif qui est lié à ça disparaisse et c'est le cas et être dans l'acceptation est-ce que c'est être dans l'acceptation de tout ça est-ce que c'est passé au travers oui bien sûr dès que tu es en opposition ou en refus de quoi que ce soit même du mari qui te fait chier ou de celui qui t'emmerde si tu n'acceptes pas tu ne peux pas le manger c'est-à-dire que tu n'as pas conscientisé qu'il est en toi non moi je suis dans l'acceptation je suis dans l'acceptation mais je n'arrive pas encore je ne sais pas il y a un petit truc qui manque pour eux oui c'est ce qu'on appelle le sacrifice mais le sacrifice je te rappelle ça ne vient que de toi mais c'est un mécanisme qu'on appelle aussi l'ultime retournement c'est-à-dire le moment où ton regard de la conscience n'est plus tourné sur l'écran de ce monde ou sur un écran dimensionnel mais se retourne face à elle-même ne voit même plus la lumière donc ce n'est pas le miroitement du soi ou l'ego spirituel c'est ce moment où réellement et concrètement tu disparais et tous les gens qui le vivent en ce moment qui n'ont pas vécu des vibrations et autres ils décrivent ça il y a un avant et un après à un moment donné tu sais que tu n'es plus dans une forme que tu n'es plus dans un univers que tu n'es plus dans une conscience ça je vous l'avais décrit dans la période où je pouvais stabiliser de façon naturelle ce qu'on appelle l'infini présent c'est-à-dire où tu es ce point de conscience qui s'éteint où tu vois tous les mondes et toutes les dimensions autour de toi sans pour autant y participer et à ce moment-là il y a réellement une dissolution de la conscience elle-même et là après c'est fini tu es ressuscité c'est finalisé il n'y a plus de désiré du coeur il n'y a plus de blâme il n'y a plus d'anomalie primaire en plus donc le mécanisme aujourd'hui si tant est qu'on puisse parler de mécanisme et on ne peut plus précis est unique c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de l'histoire il ne dépend pas de ton âge il ne dépend pas de ton état antérieur au niveau vibral ou feu ou autre mais c'est quelque chose qui est offert à tout le monde et je rencontre de plus en plus de gens soit direct ou via messenger parce que les soins passent beaucoup par là qui vivent ça alors je ne dis pas que c'est confortable du jour au lendemain parce qu'après il y a quand même des choses qui vous exposent à la figure les colères les trucs non résolus vous les voyez mais là c'est pareil si vous acceptez de les laisser passer ça a été expliqué pendant des années vous les traversez mais vous ne les arrêtez pas et plus vous rentrez dans cette réalisation qui est non pas une dépersonnalisation au sens psychiatrique parce que la personne est toujours là après Jean-Luc Ayoun il est toujours là il a toujours sa vie il a toujours ses problèmes ses joies ses peines comme commun des mortels je ne suis pas sur un pedestal ou dans un arbre ou sur un trône loin de là puisque justement la seule façon de vivre la résurrection c'est de disparaître à soi-même c'est la crucifixion c'est le sacrifice ça a été expliqué en long large et en travers mais ce sacrifice n'est pas uniquement dans l'instant où tu décides de te sacrifier pour le mari pour la femme pour celui qui est en merde mais c'est une posture qui devient permanente et plus tu es dans cette posture plus tu t'allèges plus l'amour est là au-delà même des vibrations bien évidemment que les vibrations je les évite mais je n'en ai pas besoin et d'ailleurs les moments où je suis le plus tranquille c'est quand il n'y a plus de vibration il n'y a plus de conscience parce que là je suis chez moi bien évidemment je reviens parce que ce corps tu ne peux pas lui vouloir du mal au contraire il faut l'aimer autant que tout le reste il faut aimer l'illusion de la même façon il ne peut exister au sein de la liberté totale aucun rejet parce que qu'est-ce que tu veux rejeter dans la partie du moment où tu as vécu réellement que tout est en toi absolument tout même celui qui va te frapper même celui qui va te tuer est en toi alors ça relativise par rapport à la notion de spiritualité ou d'évolution personnelle ou autre et cet espace qui a été ouvert déjà depuis décembre et surtout depuis le mois de mai il est à nul autre pareil parce que là vous n'avez plus besoin ni de tiana ni de vibration ni de méditation ni d'état de conscience X ou Y c'est une révolution intérieure où effectivement le mécanisme c'est un basculement qui se fait de haut en bas de l'extérieur à l'intérieur dont je l'appelle le retournement global où tu constates que le jeu a toujours été là indépendamment de tout forme de tout monde et de tout univers et là tu es libre alors tu es libre ça ne veut pas dire que tu n'es pas soumis aux lois de ce monde ou aux emmerdes comme tout le monde quand quelque chose pète il pète là avec les colères j'ai pété dans voyage du 4-4 j'étais un peu trop nerveux au volant j'assume mais encore une fois ça ne perturbe plus ce que tu as vécu et toute la différence elle est là c'est la seule différence oui lors d'un alignement je me suis retrouvée devant la ceinture devant Alain et avec les miroirs et alors je me suis regardée dans un miroir je ne me suis pas vue physiquement mais j'ai vu l'amour l'amour qui est en moi et j'ai entendu une voix comme toujours j'entends toujours des voix mais qui m'embêtent d'ailleurs qui m'a dit pour aimer les autres parfait mais pour t'aimer toi c'est pas encore le top et il m'a dit pourtant tu es les autres alors comment je fais à ne pas m'aimer moins puisque j'aime les autres mais parce que t'as pas encore franchi la distance aimer les autres et aimer toi à la limite ça ne doit rien dire il n'y a personne bah oui mais pourquoi ils me disent ça parce que c'est la vérité tu le dis toi-même tu étais devant le miroir bah oui alors je suis redescendu et je me suis demandé si c'était pas le jugement dernier la ceinture de Van Halen non la ceinture de Van Halen est une ce que Georges Bataille quand je l'avais canalisé à l'époque avait appelé une frange d'interférence si tu veux tu prends une source de lumière tu diffractes la lumière à travers des volets et tu recrées cette source autant de frange d'interférence tu recrées c'est exactement ça un miroir d'en halen depuis un point original on a fragmenté la lumière fragmenté l'amour des formes se sont manifestées dans toutes les dimensions plus la dimension enfermée ici mais l'enfermement même de Yad Debaot vous pouvez remercier Abba parce que s'il n'y avait pas eu d'enfermement il n'y aurait jamais eu de possibilité de retour oui mais alors le point de vue relatif de dire Yad Debaot c'est le diable c'est Satan mais ça n'existe pas plus que le bon Dieu ça n'existe pas plus que le Christ en vérité oui mais alors Bidi me l'a reproché que je ne m'aime pas assez oui tout le monde tout le monde le reproche oui mais comment je vais faire alors je vais me bouffer exactement c'est aimer c'est pas aimer le personnage c'est aimer c'est pas aimer sa vie mais non c'est aimer inconditionnellement pour soi-même c'est passer d'ailleurs justement toute apparence toute forme tout karma toute idée et tout vécu c'est ça le sacrifice quand tu dis Eli Eli Lamas Abactani ou Père Abba je remets mon esprit entre tes mains c'est que tu acceptes l'inconnu mais là tant que tu es devant une image en miroir même de l'amour que tu dis de Vandalen c'est encore une personnification puisqu'il y a une forme l'amour n'est pas la lumière ne confondez pas les deux l'amour est le support de la lumière il est antérieur à la lumière c'est d'ailleurs dans la Kabbale on appelle ça l'Ain Sofaor c'est à dire ce qui est au-delà de la lumière le grand vide comme disait Christiane Saint-Ger et tant que vous n'avez pas réalisé que l'ensemble des univers est en vous alors il n'y a pas besoin de dépasser les uns derrière les autres mais simplement par ce mécanisme de retournement et de sacrifice vous conscientiser que tous les univers tous les multivers tous les archétypes tous les personnages tous les mondes sont en toi d'accord donc bien évidemment il n'est pas question d'aller voir tous les mondes déjà là je trouve qu'on en a fait beaucoup ces deux mois et que déjà même en 2011 au moment de 2012-2011 à la libération de la personne ça ne sert plus à rien ça ne sert plus à rien c'est à dire que plus on se situe dans l'humilité plus on se situe dans l'instant présent mais l'instant présent c'est pas l'instant présent le new age c'est pas je suis ici dans l'instant présent l'instant présent c'est justement pour moi l'instant qui ne dépend d'aucun temps donc déjà l'appeler instant présent ça ne veut pas dire grand chose mais c'est le moment où tu es je dirais entier et où il ne peut exister la moindre question à l'intérieur de soi tu peux avoir des questions d'ordre personnel quand est-ce que je prends le train ça me fait chier de payer ça me fait chier ceci cela mais par rapport au vécu intime on va l'appeler il n'y a aucune possibilité de discrimination de quoi que ce soit et c'est ça qui libère c'est ça qui transforme le corps c'est ça qui transforme tout aujourd'hui on est arrivé à ce qu'on appelle des niveaux sub-atomiques par exemple je peux changer l'ADN directement en deux secondes j'ai vérifié sur plein de gens avec des tests génétiques après mais je ne vais pas passer toute la planète pour corriger les troupes génétiques j'ai simplement vérifié que le niveau sub-atomique est accessible donc quand tu es au niveau des bases de l'ADN et que tu arrives à reconfigurer l'ADN bien évidemment que tu es au-delà de la forme et dans le niveau dit sub-atomique il n'y a plus aucune limite et d'ailleurs ça se voit au niveau du corps ton corps il n'a plus besoin de manger il n'a plus besoin de dormir il n'a plus besoin de boire réellement et concrètement ce n'est pas une illusion c'est quelque chose qui s'imprime dans ce corps et tu vas voir toutes tes fonctions métaboliques tes fonctions physiologiques vont se modifier mais ça ça ne survient il ne suffit pas d'être libéré de la personne il n'y a que à partir du moment où tu as fait ce sacrifice c'est-à-dire quand tu t'es donné totalement à cet inconnu que l'inconnu te devient connu et là il ne peut plus y avoir de problème tu peux avoir des problèmes des douleurs tu peux avoir des problèmes au sein de la société mais tu ne peux pas avoir de problème avec la vérité c'est impossible impossible et ça tu le constates de jour en jour de plus en plus chaque jour ce qui n'empêche pas d'être une personne quand tu as besoin de la personne quand quelqu'un me fait chier je le dis merde je ne suis pas celui qui est perché sur un arbre ou sur un trôneau non non j'en ai rien à foutre de tout ça ça c'est du cinéma c'est du pipeau la seule efficacité pour moi la seule preuve réelle ce n'est même pas l'accès à la conscience nue ou aux expériences des archétypes même si c'était passionnant c'est l'action sur le réel cette action sur le réel je l'exerce en permanence non pas par une action sur le réel mais par un état d'être qui lui-même ce qu'on appelle la présence qui va modifier tout l'univers mais ça ce n'est pas Jean-Luc Ayoun ni Abba vous êtes tous capables de ça faut-il encore l'accepter et faut-il encore le vivre mais vous ne pouvez pas le vivre tant que vous êtes dans des histoires d'évolution de karma de nouveau monde ou de quoi que ce soit parce que là vous êtes piégé et d'ailleurs regardez Bidi à l'époque quand il était incarné il a dit je suis tout je suis rien quand je suis tout c'est l'amour quand je suis rien c'est la sagesse ou l'inverse c'est pareil mais entre ce tout et ce rien il n'a rien exploré il n'en était pas capable à l'époque aujourd'hui on est des milliers des millions à se balader entre le tout et le rien dans toutes les dimensions réellement et concrètement parce qu'on se retrouve dans les autres dimensions mais on n'en fait pas ni une gloriole ni quelque chose de supérieur puisqu'on sait que c'est futile et inutile néanmoins ça a permis de fluidifier et d'installer comme je l'ai dit la matrice christique en totalité alors matrice christique ça nous renvoie encore appelez-la la matrice de liberté appelez-la comme vous voulez mais ne soyez pas sujet aux archétypes aux formes et tout ça bien évidemment que le manteau de Marie il est là bien évidemment qu'il y aura l'appel de Marie mais dans cette étape qui est en train d'être vécue ne vous appuyez pas sur ça ne vous appuyez sur rien vous devez être libre et autonome et pour être libre et autonome tant que vous dépendez de quoi que ce soit de votre corps de votre idée de ce monde d'un autre monde de n'importe quelle forme vous ne pouvez pas être libre donc voilà Abba il ne faut pas adorer Abba ni adorer Jean-Luc celui qui comprend ça il n'a rien compris c'est vrai ? non ? juste un symptôme qui me fait un peu inquiéter la personnalité ou rigoler depuis plusieurs années j'ai tendance à m'évanouir à tomber un peu il y en a plein ici autour de toi qui s'évanouissent qui perdent conscience qui se perdent mais il y a pas le temps ça c'est la confrontation si tu veux entre ce qui est là de plus en plus proche de toi et on va appeler ça non pas la résistance de la personne mais l'habitude de la personne on est tous tellement habitués à exprimer la conscience que ce soit dans ce monde ou avant l'enfermement dans des formes innombrables qu'on ne peut pas concevoir qu'on existe avant toute forme or qu'est-ce que ça va donner dès que tu t'aimes pas assez bah tu vas tomber tu vas faire des chutes tu vas casser des choses et c'est inexorable ah non mais j'ai cassé rien mais j'ai cassé rien c'est vrai ou des moments d'absence comme tu dis ça casse pas à tous les coups heureusement mais vous êtes quand on dit qu'on est on est vraiment nos propres créateurs mais avant d'être créateur de sa réalité de son corps de ce que tu veux d'un monde d'un univers d'où vient la création d'où vient la lumière alors avant on disait bon bah il y a la source c'est très bien mais il y a quelque chose qui est antérieur à la source et puis après quand tu le vis quand tu vis cet absolu qu'on est de plus en plus à le livre où tu t'aperçois que tu n'es assujetti à aucun monde et que la conscience je le redis est un poids énorme or on s'appuie tous sur la conscience pour vivre la supraconscience par exemple on a tous suivi que ce soit avec le yoga d'unité avec d'autres enseignants ou témoignants on va dire on a tous suivi des routes plus ou moins parallèles qu'elles soient vibrales qu'elles soient énergétiques qu'elles soient uniquement dans le jeu de la réflexion de la conscience ou du mental mais à un moment donné ça doit cesser tout ça mais tant que tu joues le jeu et que tu n'as pas vu que tu joues un jeu tu ne peux pas être clément dernière question as-tu franchi la fameuse ceinture ? oui avec Abba ? hein ? ah sans rien parce que maintenant je te le dis la conscience est un poids j'ai même plus besoin ni de Jean-Luc ni d'Abba Abba c'était la clé si vous voulez c'est une clé qui ouvre en fait pour vous faire comprendre qu'il n'y a aucune porte ni aucun seuil c'est tout Abba n'a pas à être ni vous ni moi ni qui que ce soit n'a à être un truc de vénération d'adoration c'est une clé c'est tout alors il se trouve que cette clé elle est bien antérieure aux clés métatroniques par exemple et elle est bien antérieure à toute première conception de forme ou de conscience c'est la seule et elle ne pouvait se révéler qu'au moment de la compréhension et le vécu de l'anomanie primaire et tous les univers attendaient ça donc bien sûr il va y avoir un scénario qui va se dérouler bien sûr vous allez voir de plus en plus de vaisseaux dans le ciel bien sûr vous allez voir plein de trucs dans le ciel bien sûr vous allez entendre Marie bien sûr tous les volcans se réveillent mais ça à la limite c'est un jeu maintenant ça n'a plus aucune importance c'est ce qui accompagne la fin du rêve c'est tout et est-ce que comme tout part de cette planète est-ce que c'est pour ça qu'on l'appelle la planète bleue oui bien sûr d'accord bien sûr bien sûr et la finalité de la terre devait être cachée jusqu'au dernier moment sans ça vous vous doutez bien que même moi après avoir vécu avant Adé et avant les noces célestes je vous rappelle quand Annaëlle me montrait le gris planète que je vivais toutes les nuits où j'appelais ma mère tellement j'étais terrorisé de me voir sans forme qu'il a fallu passer par toutes ces strates pour beaucoup au minimum un mollu de plusieurs centaines de milliers de personnes pour casser même ça c'est-à-dire qu'on nous a construit un scénario on a construit quelque chose comme un gamin qui construit son ego et puis après c'est que ce ego il peut le casser d'un revers de main sans ça tu ne sais pas ce qu'il y a à casser quand je dis à casser ce n'est pas une action volontaire c'est quelque chose qui se fait naturellement par le feu de l'amour ce n'est pas nous qui décidons d'ailleurs tous les gens que j'ai emmenés sous mes ailes par exemple j'en ai emmené plein pour se balader sur certains territoires de la terre donc en 3D les gens étaient il y en a qui pleuraient parce qu'ils voyaient je les emmenés sur des lieux qu'ils aimaient et le simple fait qu'ils soient prédents sur ces lieux qu'ils aimaient t'as brûlé tout et les gens pleuraient mais bien évidemment parce qu'il y avait encore le point de vue de la forme ou le point de vue de la conscience et la conscience ne peut être que sensible même si elle n'est pas enfermée au jeu de la forme au jeu de l'amour et au jeu des dimensions mais ce n'est qu'un jeu sordide dont la finalité était connue seulement antérieurement à la création et qu'il a fallu bien avant que les néphilim mettent les balises sur terre pour le retour de la lumière avant même la première manifestation de la conscience on savait que la conscience enfin on savait oui on dit on parce qu'on est tous inclus là-dedans que ça allait se terminer d'une façon pseudo-tragique pour la conscience puisque la conscience est un leurre et qu'on n'est plus dans les étapes ou les strates par exemple d'un ami de maarchie et quand tu dis aujourd'hui maarchie on était encore dans un ancien modèle où on parlait de Dieu on parlait du soi là aujourd'hui je ne te parle ni de Dieu ni de soi je ne te parle que du jeu pas du jeu de l'ego mais du jeu de ce que je suis que chacun est antérieurement à toute conscience c'est pour ça que les anciens et les archanges et enfin tous ceux qui nous ont aidé à venir jusqu'à ce moment-là au moment ultime ont gardé les colorations c'est parce qu'ils n'avaient pas ils n'étaient pas arrivés à rejoindre rappelle-toi le serment et la promesse qu'on vit maintenant c'est le rappel de ton éternité ça a été expliqué en long large en travers mais au-delà de l'éternité qu'est-ce qu'il y a ? le néant ce qu'on appelle nous le néant du point de vue de l'ego ou le néant tel qu'on pourrait l'appeler depuis la conscience même libre ce fameux néant-là n'est pas vide ce qu'on appelle Christian Singer appelait le grand vide c'est la première étape c'est de comprendre qu'on est tous les uns dans les autres pas seulement dans ce monde enfermé mais dans tous les univers et à partir de ce moment-là ça relativise cette petite problématique personnelle ou des petites problématiques de ce monde c'est la je dirais l'ultime entre guillemets prise de conscience qui te libère de ta propre conscience et tant que tu n'es pas libre de la conscience tant que tu crois être une conscience tu ne peux jamais être libre jamais 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 même dans les mondes libres donc c'est pour ça dans les mondes libres il s'est en permanence qui sont la source mais le jeu de la conscience rappelle-toi ce qui avait été dit quand tu crées quelque chose quel que soit le plan dimensionnel tu es obligé d'accompagner ta création c'est d'ailleurs pour ça que Marie même ce qu'on appelle Marie est le plus insignifiant des personnages déjà à l'époque et encore aujourd'hui qui est la personne la plus humble mais qui se planquera toujours nous on a représenté Marie comme la grande sauveuse qui va venir nous prendre sous ses ailes c'est vrai on reçoit le manteau bleu de Marie mais n'en faites pas un anthropomorphisme de Béat parce qu'on pourrait l'appeler le manteau bleu de Krishna pareil c'est le manteau bleu de la grâce mais même ça si tu veux ce sont que des ornements des décors des costumes on est antérieur à toute forme tout costume tout décor toute histoire et la vraie liberté et le véritable amour il n'est que là-dedans c'est-à-dire que tu as identifié non pas seulement la lumière mais tu as vécu que toute conscience comme toute la conscience ne peut être réelle au sens le plus noble qu'à travers cet amour l'amour est le fondement la lumière est déjà une projection de l'amour donc l'assimilation de dire je vois la lumière c'est l'amour n'est pas tout à fait juste et d'ailleurs on le retrouve dans tous les modèles qui soient gnostiques ou de l'advaita vedanta la lumière c'est la première émanation mais l'amour il est partout dans les moindres coins de l'espace que tu regardes et c'est ça qui libère c'est pas de se dire Marie va me sauver ou j'ai encore d'Héloïne ou j'ai encore de ceci ou de cela c'est l'heure de manger pareil bon alors on arrête là